ah c'est pas possible ok on serait obligé de faire le direct comme ça ce matin le français ne vient mais là c'est pas du tout possible ok connectons le souple en instant c'est pas du tout c'est pas du tout mais c'est pas du tout Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour à Honorino Olympio, toujours au poste que Dieu vous bénisse. Ange Brunel, Jérusalem. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, partageons la vidéo dans tous nos groupes. Oh 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 On a un petit retard. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partage la vidéo au maximum. OK. Personne peut commencer déjà. Dieu bénisse. Pierre-Yves Ndongo. Bonjour. Ah, Akribi. Wow, nous serons Akribi bientôt. Dieu bénisse. Aimez Goula. Bonjour. Parlez la fille de Dieu. OK, gloire à Dieu. Bonjour. Kares Dorinda. Le Seigneur vous bénisse. Kingsman Klaes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Seigneur Christ. Le Seigneur est vivant. Et bénézé Utondi. Voilà, c'est à la lumière des Écritures. C'est une idée originale de mon Michalom le Canet. C'est un héritage qu'elle nous a laissé avant de partir à la maison. Donc à chaque fois que nous faisons cette émission, nous célébrons sa mémoire et son passage sur la terre. C'est une personne exceptionnelle et unique, dans son jarre, unique. Donc je bénis Dieu de l'avoir connue, d'avoir partagé ma vie avec elle, d'avoir combattu les combats de l'Éternel avec elle. Comme le dit l'adage, J'ai combattu les combats de l'Éternel. Donc, je bénis Dieu d'avoir été son mari sur la terre. Ça a été un honneur pour moi. Ça a été un honneur. Ça a été un beau cadeau de Dieu. Quoi que j'aurais aimé que ce fût toute la vie, mais c'est le Seigneur qui sait comment faire ces choses. Et au milieu de tout cela, nous apprenons à lui donner gloire. À lui donner gloire. À lui donner gloire. À lui donner gloire. Donc partageons la vidéo au maximum. Partageons au maximum. Alors, tous ceux qui sont condamnés par Zoé, ou c'est Zoé Channel, sur Facebook, on n'a pas un compte Facebook Zoé Channel. Ce sont les arnaqueurs. Si on vous demande, en amitié, ce n'est pas moi. Nous ne faisons pas ça. Si on vous demande les offrandes, l'argent, ou on vous dit qu'il y a une faveur sur Internet, tout ça, ça c'est des arnaqueurs. Donc voilà, soyez très prudents. Ne faisons pas cela. Donc voilà, merci au Seigneur. Père, merci pour cette journée nouvelle. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, donne-nous de te servir dans la vérité et la justice. Aide-nous, Père. Accomplis ce pour quoi tu nous as fait. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour tous mes bien-aimés qui sont connectés en ce moment. Seigneur, agis puissamment dans leur vie. Tu connais les problèmes de chacun. Merci parce que tu résous les problèmes de chacun au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci parce que avant la fin de cette émission, chacun recevra de toi un miracle spécifique. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu t'exhauste. Quel que soit le fardeau que tu portes, que le Seigneur t'exhauste. Que Dieu t'exhauste. Alors, les gens disent qu'il y a un problème de volume à la télé. Dans l'équipe de télévision, regardez Zoé Tchanel, s'il vous plaît, et arrangez le problème de volume. Que Dieu te bénisse, quel que soit le fardeau de ta vie, que le Seigneur t'en décharge. Je prie pour tous mes enfants qui sont de l'autre côté de l'océan d'antour de la Méditerranée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous secoure, que le Seigneur t'exhauste. Que l'Éternel te délivre ce matin de la main de l'ennemi et de toute oppression du diable dans ta vie. Reçois la délivrance au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, nous allons aller déjà rapidement. vous savez que nous sommes à Douala pour un grand programme. Nous sommes en train de préparer l'année 2022. Et j'ai l'habitude de vous dire que la manière dont tu as achèver une année détermine comment tu vivras dans l'année qui suivra. C'est important d'achever son année dans la présence de Dieu. C'est très important, c'est capitalissime d'achever son année dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toute cette semaine à travailler ici à Douala avec toi dont ne reste pas à la maison. Nous avons commencé ce lundi et ce soir encore à partir de 16h, 17h, nous commençons derrière l'immeuble Camelay par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Sois des nôtres. Viens prier pour ta vie. Viens prier pour ta maison. Viens prier pour ta famille et viens écouter la parole qui t'aidera à prendre possession des 12 portes des 12 mois de l'année 2022. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, soyez connectés. Soyez connectés parce que la distance n'est pas une barrière et la barrière n'est pas une distance. Dieu te bénira où tu es. Le Seigneur te déchargera. Il y a des erreurs que le diable introduit dans nos vies en cette année. Elles doivent être rectifiées avant que nous l'entrions dans 2022. Donc, n'entre pas en 2022 dans le désordre. N'entre pas en 2022 d'une manière quelconque. Mes amis, on prépare l'entrée dans une année. Si vous ne le saviez pas, c'est les sciences de la vie. On prépare l'entrée dans une année. Ça veut dire que tu passes d'une dispensation à une autre. Mais les mondains disent nouvelle année, nouvelle méthode. Donc, on peut dire que le début d'une année marque la fin d'une autre année. Or, tu peux choisir d'entrer dans une nouvelle année avec les erreurs et les problèmes de l'ancienne année. C'est ça le problème. Donc, il faut qu'on essaye de quadriller l'année 2021 et dire à cette année, mon ami, tes malheurs là, je ne veux pas les revivre en 2022. Les limitations que j'ai connues, les frustrations de cette année ne se répéteront pas dans ma vie en 2022 et ça, ça se prépare sur le point spirituel. Voilà pourquoi j'ai expliqué que celui qui a remporté les batailles invisibles a la victoire dans les batailles visibles. La guerre, elle est spirituelle. Cette guerre n'est pas de ce monde, elle est dans les sphères hautes, dans les sphères élevées. Celui qui remporte les batailles spirituelles remportera aussi les batailles physiques. Mais celui qui perd les batailles spirituelles perdra aussi les batailles physiques. Donc, la guerre, elle est d'abord dans l'invisible avant d'être transportée dans le visible. La manière dont tu as combattu dans l'invisible, c'est la manière dont tu seras vu dans le visible. Donc, les gens ne comprennent pas cela. Vous voyez. Lorsqu'on a un programme comme celui-là, supposons que tu es boutiquier et tu te dis que non, moi je vais rester, vraiment je ne peux pas aller là-bas ou bien j'irai jeudi à la clôture au service de la face. Mais tu sais ce que Dieu aurait fait dans ta vie lundi ou mardi ou mercredi. Tu sais ce que Dieu aurait fait dans ta vie avant jeudi. Donc, il faut que nous comprenions quand l'Esprit de Dieu donne une convocation solennelle. Ça devait être ta priorité absolue. Parce qu'après, en 2022, lorsque Dieu sera en train de nous donner des exploits, tu vas commencer à nous accuser que c'est la sorcellerie mais tu ne comprendras pas que pendant que nous préparions l'année dans la maison de Dieu et dans sa présence, toi tu cherchais l'argent. Toi tu es en train de faire ton travail. Toi tu faisais ton boulot ou bien tu allais voyager, aller à Cribu ou bien aller te détendre, etc. Donc, il faut qu'on soit conscient. Personne ne sera plus conscient de ta vie que toi-même. Personne ne se souffrira plus de toi que toi-même. Donc, prends une fois dans ta vie le souci de ta propre vie. Prends les choses en main. Je ne veux pas là quelqu'un qui a toujours achevé ses années dans les boîtes de nuit. C'est normal que l'année que ta vie soit dans une boîte. C'est ça le problème. La manière dont tu achèves ton année, c'est comme ça que tu vas vivre l'année qui suivra. Il y a les gens qui finissent leurs années fin d'année dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'église. Ils vont dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les bistrots, dans les hôtels, etc. Ils montent, ils descendent. Ces choses-là vont apporter le malheur dans ton année qui suivra. Donc, il y a une autre manière de préparer une année. Nous avons le pèlerinage de fin d'année sur le mont Colafamba. Normalement, tu n'as jamais fait ce pèlerinage, il faut venir. Nous, moi personnellement, je n'entre pas dans une nouvelle année sans avoir cherché la face de Dieu. Donc, il faut que les gens comprennent, c'est important. Notre vie est spirituelle d'abord. Avant d'être physique, nous sommes d'abord des êtres célestes qui sont venus habiter dans un corps charnel. C'est pour cela que j'ai enseigné sur la loi de la divinité pour que les gens comprennent c'est quoi le christianisme, le vrai christianisme, le vrai sens du christianisme, c'est quoi ? C'est-à-dire que pour qu'on sorte de la religion chrétienne au christianisme véritable, au christianisme réel. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est l'important dans la vie de chaque croyant. Nous devrions mettre ça en avance. Chacun de nous devrait prendre ça très, très, je sais. Donc, le pèlerinage tu devrais déjà avoir ton badge. Les badges sont disponibles et ils ne sont pas vendus sur Internet. Nous ne vendons rien sur Internet. Les badges sont dans nos églises. Dans nos églises, il n'y a pas de plateforme sur Facebook ou bien sur Messenger où il y a les badges ou bien où il y a je ne sais pas quoi, l'huile de faveur ou quoi. Quiconque vous demande l'argent sur Internet au nom du prophète Ferdinah Kahn et ce n'est pas moi. Donc, méfiez-vous de ces personnes-là. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, mes amis, la maturité chrétienne, c'est important. La maturité chrétienne, c'est très important. Vous voyez. Et le christianisme souffre de beaucoup de choses. C'est là que j'ai choisi ce thème qui est très sensible aujourd'hui. C'est l'un des thèmes les plus célèbres dans le milieu chrétien. La grâce est gratuite. Alors, je suis en train d'apporter une autre manière de comprendre la grâce. Je t'enseigne une autre façon. Parce que dans la grâce est gratuite, parlant de la gratuité et de la grâce, il y a donc des chrétiens qui pensent que je peux faire tout ce que je veux et la grâce est là. Je peux vivre n'importe comment, la grâce est là. Lorsque la grâce est là, elle ne me demande plus de fournir aucun effort. Il y a même des courants de pensée ou des courants de pensée doctrinales qui disent qu'on est sauvé une fois par grâce, par le moyen de la foi et dont les œuvres ne servent plus à rien. Ça veut dire que si j'acceptais Jésus, je peux vivre comme je veux. Je mène ma vie librement, ma vie de péché, comme je veux, ma vie de débauche, comme je veux. Je ne fais pas attention à comment je vis et puis je suis sauvé parce que quand on est sauvé, on est sauvé une seule fois. Et il faut expliquer que ça, c'est un problème réel. C'est un problème. C'est une fausse façon de concevoir la grâce. La grâce n'est pas gratuite. La grâce n'est pas gratuite. Il faut comprendre la gratuité de la grâce. Donc, ce n'est pas la gratuité comme on dit « prends, c'est gratuit pour toi, prends, va avec. » Non, il y a un prix. La grâce a son prix. La grâce n'est pas d'or. La grâce s'achète. Elle a son prix. Voilà. Donc, on dit « gratuit » et ça dépend de quel angle la grâce, on la reçoit. Ça dépend de quel angle elle vient. J'ai essayé d'expliquer hier pour ceux qui n'étaient pas là. Vous voyez ? J'ai essayé d'expliquer qu'en fait, le salut est gratuit parce qu'il vient à moi et il est gratuit. Je n'ai pas payé le prix pour que le salut naisse, pour qu'il apparaisse. Non, non. Je n'ai pas payé un prix pour ceux-là. Donc, ça vient, c'est gratuit. Mais cependant, quelqu'un a payé le prix et je vous ai donné une belle illustration hier. J'ai dit prenons le cas de ma tablette par exemple. J'ai un enfant en Europe là-bas qui me dit « Papa, voici, je vous ai acheté une tablette, je vous l'envoie. » Et puis, il paye le prix. Cette tablette m'est gratuitement offerte et il l'envoie par le fret. Il envoie ça. Il dit « Papa, voici votre iPad. » Il m'envoie l'iPad. Et quand j'arrive dans l'aéroport, on me dit que votre tablette est au service des douanes. Alors, je vais à la douane et je dis « Ok, je suis venu récupérer mon iPad pour m'envoyer de tel pays d'Europe. » Et puis, les douaniers me disent « Ah, ok, c'est ça ? Oui, le nom c'est qui ? » Je dis mon nom. « Ah, l'expéditeur c'est qui ? » Je donne le nom. « Ah oui, c'est lui qui vous a acheté ça. » Je dis « Oui, bien sûr. » Et on me dit « Ok, d'accord, c'est bien. Alors, vous allez payer les frais de dédouanement. » Et puis, moi, je me fasse, je dis que non, comment je dois payer les frais de dédouanement puisqu'on m'a acheté ça. On m'a payé ça. Et puis, la douane me dit « On ne dit pas que vous payez la tablette, que vous payez le prix que coûte la tablette. Mais pour que vous bénéficiez de cette tablette, il vous faut dédouaner. Vous devez dépenser pour le dédouanement pour que la tablette devienne alors réellement votre propriété et que vous bénéficiez des atouts et des applications de cette tablette. Alors, je peux me fâcher en disant que « Mais, s'il faut que je dédouane encore, que je sors l'argent moi aussi de ma poche pour payer, ça veut dire que ce n'est plus gratuit. » Bon, mais en réalité, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas payé le prix de la tablette. Quelqu'un a dépensé une énorme somme pour cela. Ce que la douane me demande n'est pas égal à ce que l'on a dépensé pour m'acheter cette tablette. Mais cependant, je dois aussi faire une dépense pour profiter de cette tablette. C'est la même chose avec le salut. Christ est mort gratuitement sur la croix. C'est-à-dire que c'est gratuit pour moi, mais pour lui, ça lui a coûté sa vie. Il a payé le prix fort. Et puis, il a eu le salut qu'il m'a envoyé. Il m'a expédié le salut gratuitement. Quand le salut vient, il est gratuit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai payé le prix de ce salut-là. Mais cependant, pour que moi aussi, je bénéficie de ce salut, il y a quand même une petite dépense que je veux faire. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Celui qui ne peut pas se charger de sa croix ne peut pas bénéficier de la grâce. À ce moment, nous disons que la grâce n'est pas gratuite. Elle n'est ni gratuite pour Christ, ni gratuite pour moi-même qui doit bénéficier pour elle. Maintenant, je vais vous montrer un passage dans la Bible où la grâce, ça dit que la grâce n'a pas été donnée à une catégorie de personnes, mais la grâce a été donnée pour le monde entier. C'est ça en fait la volonté de Dieu. Tout le monde devrait être sauvé. Toute l'humanité devrait être sauvée. Regardons par exemple dans Tite chapitre 2 le verset 11. Tite chapitre 2 verset 11. Je veux juste que tu changes ta mentalité. La fausse compréhension de la parole dans la gratuité de la grâce qui fait que les gens pensent que la grâce ne se mérite pas. Je peux mener n'importe quel genre de vie. Je peux faire ce que je veux. Je peux monter et descendre, vivre dans le désordre. Fais tout ce que mon cœur désire les passions du monde sans frein, sans sanctification, sans consécration et je suis sauvé parce que je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. Je dois juste croire. Les œuvres ne comptent pas. Je veux que tu comprennes qu'en fait c'est une mauvaise façon de concevoir la grâce. La grâce a un prix. La grâce a des obligations qu'elle impose. C'est pour ça que le monde n'est pas sauvé. Maintenant, lisons. Il dit Je vais lire en grec et expliquer parce que je suis mieux à l'aise en grec. Il dit La grâce de Dieu apparue. Ou la grâce de Dieu est apparue parce que Epiphanie veut dire apparaître brusquement. Apparaître. Donc dans ma vie, la grâce est apparue. Elle a Epiphanie. Il dit La grâce de Dieu est apparue. Ou la grâce de Dieu est apparue. Soterios apportant le salut apportant la salvation à tous les hommes qui habitent la terre. Ça c'est très important de comprendre le sens. Il dit La grâce de Dieu apparue ou est apparue. Il dit Soterios pour sauver ou pour le salut ou pour la salvation pour sauver tous les hommes. Donc maintenant quand vous lisez ce verset biblique vous comprendrez que parfois lorsque nous disons dans nos églises que non Dieu n'est pas intéressé par le nombre c'est très faux. Titres 2 verset 11 contredit cette façon de penser. Non. La Bible dit que le salut dont Jésus Christ a payé le prix est apparu comme ça pour que tous les hommes de la terre soient sauvés. Les hommes de toutes tribunes de toutes nations de toutes religions qui soient sauvés. Donc on peut dire que la provision du salut a été donnée pour que tout le monde soit sauvé. Mais le sacrifice de Christ sur la croix ne sauve pas automatiquement les gens. La mort de Jésus sur la croix ne sauve pas automatiquement les gens. C'est pas un peu comme si on appuyait sur un bouton automatique comme je suis mort le monde est sauvé. Non. La mort de Jésus ne sauve pas le monde ne sauve pas l'humanité. La mort de Jésus Christ sauve ceux qui acceptent ce sacrifice et payent le prix pour bénéficier de ce sacrifice. Sinon tout le monde serait sauvé. Personne n'ira en enfer. Pourquoi Jésus Christ est-il mort mais les gens continuent à aller en enfer dans l'AGM ? Pourquoi Jésus est-il mort mais le péché continue ? Pourquoi ? Parce qu'en fait le salut s'accepte. Le salut ne s'impose pas. La mort de Jésus donne une provision de salut pour tout le monde. Mais maintenant c'est à chacun la responsabilité d'accepter ou de refuser ce salut. Et donc ton avenir dans l'éternité dépend de la relation que tu as eue vis-à-vis du sacrifice de Christ sur la croix. Soit tu l'as accepté soit tu l'as refusé. À partir de ce moment la mort de Christ ne sauve pas tout le monde. Elle est pour ceux qui croient en Christ. Pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Donc vous voyez que Jésus Christ est mort pour sauver le monde entier. Mais malgré la mort de Jésus le péché ne fait que sa croix. Jésus lui-même il s'est exclamé en disant lorsque je reviendrai trouverai-je la foi sur la terre malgré sa mort. Donc quelqu'un qui est venu mourir pour sauver tout le monde. Mais le monde ne fait qu'aller s'empirer dans le péché dans l'iniquité dans la dépravation etc. dépravation des mœurs etc. Malgré la mort de Jésus ça doit nous poser des questions. Vous devez comprendre qu'en fait tout le monde n'est pas sauvé justement parce que le salut n'est pas gratuit. Il y a un prix que Dieu a imposé. Il y a un barème qu'il a donné et donc tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Vous voyez par exemple dans un magasin vous voyez un grand supermarché une grande plateforme commerciale. La porte est grand ouverte à tout le monde. En fait ce qui est là dedans tout le monde peut prendre ça. Mais la seule condition c'est-à-dire que tu as faim dans le magasin il y a la nourriture qu'il te faut. Tu marches nu dans le magasin il y a des vêtements qu'il te faut. Tu as besoin de meubles dans ta maison. Dans ce magasin tout ça est exposé là-bas. Mais pourquoi tout le monde n'entre pas dans les magasins ? Pourquoi tout le monde n'entre pas dans les grandes surfaces commerciales ? Parce qu'en fait si tu n'as pas l'argent ça ne vaut pas la peine. Ces marchandises ne peuvent pas être déplacés de ces grandes plateformes commerciales pour ta maison si tu n'as pas payé l'argent. Tu n'as pas payé le prix de l'argent le prix financier. Donc c'est la même chose. Le salut que Jésus-Christ a donné sur la croix est là. Il est apparu épiphané il est apparu pour tout le monde. Mais cependant il ne peut pas sauver celui qui ne croit pas en Christ. Donc il y a une condition. Or ce qui est gratuit n'a pas de condition. Je vous ai expliqué que si tu arrives et je te dis ok voici ma tablette je te donne ma tablette et tu prends ma tablette et puis je te dis quand tu as la tablette je te dis ok donne moi quand même 300 000 francs. Ce n'est plus gratuit. Gratuit veut dire que je te donne tu ne dépenses pas 5 francs. C'est ça gratuit. Oh la grâce n'est pas gratuite. La grâce a un prix. La grâce se mérite. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Elle n'est pas imméritée par rapport à moi. Elle est imméritée par rapport à Christ. Elle est imméritée pourquoi ? Parce que en fait quand la faveur arrive quand la grâce arrive quelqu'un a déjà payé le prix de la grâce. Elle est donc imméritée pour moi. Mais cependant je dois la mériter pour qu'elle devienne active en moi. C'est ça le problème. Donc quand elle arrive elle est en fait imméritée parce que quelqu'un a payé le prix. Je n'ai pas payé le prix donc je ne la mérite pas. Mais cependant s'il faut qu'elle soit active en moi en ce moment là il y a des exigences je dois payer un prix. Je dois aussi me charger de ma croix. Je dois aller à Golgotha et je dois mourir sur ma croix. C'est là que la grâce devient active. La grâce n'est pas active dans ta vie gratuitement. Non, jamais. Ce n'est pas vrai. C'est une mauvaise façon de concevoir le concept de la grâce. Donc il dit que la grâce quand vous lisez par exemple dans Jean chapitre 1 verset 17 la Bible dit La grâce est venue la loi est venue par Moïse mais la vérité et la grâce sont venues nous ont été donnés par Jésus Christ. Vous voyez mais la vérité et la grâce nous ont été donnés par Jésus Christ. Il dit C'est-à-dire la grâce a été engendrée par Christ. Il a payé le prix fort pour que la grâce parvienne à moi. Donc en ce moment la grâce est une faveur imméritée. Elle est imméritée parce qu'en fait ce n'est pas moi qui ai payé son prix. Mais lorsqu'il faut qu'elle devienne active je dois la mériter. C'est ça le problème. Donc quand vous regardez dans Tite 1, 2, 11 l'apôtre Paul nous donne une haine exposée assez claire de la grâce. Cet homme était loin à ce qu'on sait les mystères de la parole de Dieu. Il explique en fait malgré que Christ soit mort le monde n'est pas toujours sauvé. Et Jésus Christ lui-même dit que le semen de la perdition la majorité des hommes iront en enfer. La majorité des hommes iront dans la gêne parce qu'ils n'acceptent pas Jésus refusant l'évangile de Christ rejetant l'évangile de Christ se moquant même de ceux qui acceptaient Jésus Christ et qui suivent la voie du Seigneur. Aujourd'hui c'est un sujet de honte. Lorsque tu arrives quelque part tu dis que tu es enfant de Dieu tu es né de nouveau. C'est un sujet de honte. Pourquoi ? Parce que plus en plus d'hommes et de femmes choisissent la voie de la facilité. Pourquoi ? Parce que en fait le salut a un prix que les gens ne veulent pas payer. Vous voyez ? Donc malgré la mort de Jésus le salut n'atteint pas c'est-à-dire n'atteint que la minorité des êtres vivants. Si c'était gratuit tout le monde serait sauvé. Chacun vivrait comme il veut et il serait sauvé directement oui je crois. Mais le oui je crois ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Ce qui est gratuit n'a aucune condition. Maintenant il dit ceci au verset 12 maintenant il parle de la grâce. Qu'est-ce que Paul dit ? Il dit cette grâce qui nous a été rendue disponible par le sacrifice de Christ sur la croix il dit cette grâce «Poi de ouça hemas inna nous enseigne que ? » «Poi de ouça hemas inna nous enseigne que ? » ou «nous instruit » que ? Parce que «Poi de ouça » c'est «Poi da Gogos » qui veut dire «enseignez ». Cette grâce nous enseigne que elle nous enseigne qu'ayant refusé se séparer de quelque chose donc la grâce là que Christ nous a apporté par sa mort sur la croix elle vient avec un enseignement Paul dit qu'elle nous enseigne qu'ayant refusé elle nous enseigne de refuser de nous séparer elle nous enseigne de divorcer tel assez bien tel assez bien de l'impiété elle nous demande de divorcer de l'impiété caïtas kosmikas epiturias kosmikas epiturias elle nous demande cette grâce nous exige d'abord cette grâce nous demande d'abord de divorcer de nous séparer de l'impiété assez bien assez bien veut dire de toute vie dans laquelle Dieu n'est pas présent c'est ce que ça veut dire ça a été traduit en français par impiété assez bien veut dire toute vie toute condition toute situation où Dieu n'est pas dedans parce que la situation ne glorifie pas Dieu donc ce salut là demande à ceux qui ont besoin de lui ce salut là demande à ceux qui veulent profiter de lui ce salut là demande à ceux qui veulent en bénéficier de divorcer de la vie sans Dieu de la vie loin de Dieu la vie de l'impiété caïtas kosmikas epiturias et des passions du monde bah c'est dans kosmikas on a cosmos qui veut dire le monde entier les passions du monde ici cosmos c'est le monde sans Dieu voyez de renoncer aux passions qui animent les personnes qui n'ont pas Dieu il faut sortir du milieu d'eux il faut se séparer d'eux donc voilà c'est que la grâce de Christ exige elle n'est plus gratuite elle a un prix à payer et ce prix n'est pas des moindres pourquoi les gens n'acceptent pas la voix de Dieu parce qu'abandonner le péché mes amis c'est compliqué abandonner la mauvaise vie renoncer à soi-même c'est pas les jeux c'est pas le qui qui veut mais c'est le qui peut voilà pourquoi la Bible dit Jésus dira il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus vous voyez en réalité c'est des contradictions c'est des contradictions c'est des contradictions pourquoi parce que si Jésus est mort pour que le monde entier soit sauvé gratuitement pourquoi il y a encore les appelés les élus non il ne devrait pas avoir des appelés il devrait avoir juste les élus c'est à dire que l'élection du salut aurait été donné à chaque membre de la terre gratuitement et tout le monde ira au ciel tout simplement on quitte le péché on va au ciel carrément mais ce n'est pas ça le problème l'apôtre Paul dit que cette grâce parle la mort de Christ sur la croix a engendré la grâce mais cette grâce a un enseignement voilà pour dire donc la grâce de Dieu que nous pensons est gratuite là non elle a un enseignement elle parle l'apôtre Paul dit qu'elle dit à ceux qui ont besoin d'elle de renoncer à l'impiété et de renoncer aux passions du monde vous voyez et il dit il dit il dit il dit et de vivre comment de renoncer aux passions du monde pour vivre comment il dit vivre dans la discrétion ou la modestie ou la modération vivre de façon modeste vivre de façon discrète parce que Sophronos veut dire discrète en grec de vivre de renoncer et de vivre de manière Sophronos de mener une vie modeste une vie discrète et une vie de justice veut dire une vie de justice et une vie qui honore Dieu et nous devons renoncer à ces passions du monde pour mener une vie Sophronos qui veut dire une vie discrète une vie modeste c'est-à-dire une vie sans les exactions que nous connaissions sans les extravagations mondaines que nous connaissions celui qui montait descendait partout dans la vie mondaine maintenant c'est quelqu'un qui est un casanier il est à la maison il ne monte plus il ne sort plus trop c'est-à-dire qu'il sobe avec une bonne cause c'est-à-dire il ne bouge plus comme avant il est sobre en fait il mène une vie qui est contrôlée par la parole de Dieu par les vertus du Saint-Esprit c'est ça la vie Sophronos vous voyez donc on quitte de la vie Cosmicas Epiturias Epitumias de la vie Cosmicas Epitumias pour la vie Sophronos vous voyez c'est-à-dire la vie Cosmicas Epitumias c'est la vie dans les passions du monde sans Dieu le cosmos le monde sans Dieu et quand tu abandonnes la grâce c'est que tu dois abandonner cette vie du Cosmicas Epitumias pour entrer maintenant dans la vie Sophronos qui est la vie de la modestie de la discrétion en Christ dans la vie qui est la vie de justice et dans la vie Eusebos qui est la vie de Dieu qui est la vie à l'image de Dieu la vie où on voit en toi l'empreinte de Jésus Christ c'est ça la vie Eusebos c'est-à-dire la vie dans la présence de Dieu maintenant il dit Zosomen Zosomen veut dire nous vivons à l'intérieur nous sortons de la vie Cosmicas Epitumias pour vivre dans la vie passée Zosomen j'aime trop ça en grec vous voyez il y a notre esprit dans le grec passé le grec a des esprits en fait il dit Zosomen Zosomen nous devons vivre dans un autre monde je sors de la vie Cosmicas Epitumias qui est un monde le cosmos sans Dieu ça veut dire la vie le monde sans Dieu je sors de ce monde là et puis j'entre dans un autre monde où je vis Zosomen il y a Zohé à l'intérieur mais le Zohé que j'ai c'est la vie de Dieu c'est la vie Sophronos c'est la vie d'Ikaïos et c'est la vie Eusebos donc voilà les trois vies que la grâce exige à ceux qui veulent qu'elles soient activées en leur faveur il dit dans le siècle présent c'est-à-dire que pendant que je vis sur la terre je dois vivre dans le Zosomen d'Ikaïos Zosomen Sophronos et le Zosomen Eusebos donc voilà les trois Zohé que je dois mener les trois conditions les trois vies que je dois vivre pour que la grâce de la mort de Christ sur la croix me donne le salut si je ne peux pas faire cela je ne serai pas sauvé j'irai en enfer j'irai dans la GN donc donner sa vie à Jésus ce n'est pas facile c'est une guerre c'est une bataille c'est une bataille les gens retrogradent parfois pourquoi ? pourquoi vous voyez quelqu'un qui vient à l'église il ne vient plus ? parce que c'est difficile c'est compliqué la sanctification ce n'est pas la bouche la vie de consécration ce n'est pas la bouche parce que tous les jours de ta vie tu feras face à la tentation la tentation le diable te tentera toujours par les choses dont les choses que tu as toujours aimées si ta faiblesse c'était la boisson le diable te tentera toujours par la boisson si ta faiblesse c'était les femmes le diable ne t'abandonnera jamais tout au long de ta vie chrétienne le diable essayera de percer la sécurité de ta vie pour introduire une femme ou bien introduire un homme vous voyez si c'était les boîtes de nuit ta faiblesse le diable fera tout pour que malgré ta répentance ta bonne volonté de changer que tu ne sois point capable de zossomène de mener la vie sophronos la vie d'Ikaïos et la vie Eusebos vous voyez le diable fera tout pour que tu retournes toujours dans ta vie de péché c'est-à-dire celle que l'apôtre Paul a appelée cosmicas epitumias ça veut dire les passions la vie des passions mondaines des passions sataniques des passions diaboliques des passions impues des passions souillées etc donc tous les jours en tant qu'enfant de Dieu être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu ne seras plus tenté non au contraire le jour où tu prends l'engagement de plaire à Dieu mon ami tu vas te rendre compte à chaque fois même à l'église lorsqu'on demande que nous revenions à l'éternel tu viens te repentir de tes péchés tu vas voir que c'est en ce moment que les hommes l'homme que tu convoitais depuis qui te rejetait qui n'avait pas besoin de toi c'est le jour-là après ta repentance le gars va t'appeler il t'appelle le gars t'avait dit que j'aime pas tu es laide je t'aime etc le jour où tu te réponds à l'église après le cul tu vois un message what's up chéri coco bébé tu es où j'ai besoin de toi je t'aime tellement vraiment sans toi ma vie n'est rien c'est toi qui es le souffleur de ma vie tu es le sucre de mes dents le miel de mon coeur etc et tu te retrouves au carréfour à la croisée des chemins tu viens de te repentir je vais faire comment maintenant voici le gars-ci j'avais vraiment besoin du gars-ci je vais faire comment vous voyez donc c'est ça la réalité prenons le cas de quelqu'un qui menait une vie d'homosexualité tu viens tu te réponds tu dis Seigneur je ne veux plus pratiquer l'homosexualité etc c'est extraordinaire c'est bien mais dès que tu sors là c'est là qu'un gros poisson va te faire un message que tu avais cherché à attraper depuis et il te donne des propositions à l'échant il te dit je te donne 5 millions directement tu viens se ment on passe une nuit il te donne 5 millions et tu te rends compte qu'en fait c'est difficile tu es devant la tentation et tu as les problèmes et le diable te tente toujours quand tu es dans les problèmes la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est allé dans le désert il a fait 40 jours 40 nuits Satan n'est pas venu c'est le 40ème jour la Bible dit il eut faim Jésus eut faim le 40ème jour c'est quand Jésus a eu faim que Satan est venu avec le pain il lui a dit transforme ces pierres en pain c'était le fils de Dieu donc le diable ne te tente pas quand tu es rassasié le diable ne te tente pas quand tu es rassasié le diable te tente quand tu as faim le diable te tente dans le domaine de ta vie où tu as faim donc c'est ça donc c'est à toi de connaître de quoi est-ce que tu as faim et de faire attention parce que dans ce domaine là le diable viendra c'est ça il va te harceler avec le pain si tu as faim il va te harceler avec le pain et si tu as soif il va te harceler avec de l'eau parce que le diable connait tes faiblesses vous voyez donc il faut comprendre donc qu'à partir de ce moment il faut cesser de penser que la grâce est gratuite non elle a une exigence elle a un standard de vie elle a des ailes il y a des choses que tu dois abandonner il y a des choses qu'on doit abandonner absolument il y a des choses qu'il faut se séparer il y a une vie que la grâce exige tant que tu ne prends pas cette position là tu ne peux pas tu ne pourras pas arriver à ce niveau là donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi en ce qui concerne le concept de la grâce pourquoi ? en tant qu'enfant de Dieu on change un peu notre mentalité parce que l'enseignement sur la grâce est en train de devenir un danger pour nous l'enseignement sur la grâce est en train d'empoisonner la conscience et puis d'enlever en nous le désir de lutter le désir de guérir en train d'enlever en nous c'est-à-dire l'identité des guerriers que nous sommes que nous devrions être parce qu'on nous enseigne qu'en fait non quand tu as la grâce tu peux mener ta vie n'importe comment tu seras sauvé Dieu ne regarde pas les oeuvres Dieu regarde les cœurs c'est faux demain je vais te parler de la place des oeuvres il faut être connecté partage la vidéo c'est à n'importe qui s'il te plaît c'est important je vais te parler des oeuvres donc si tu penses que non Dieu ne regarde pas les oeuvres c'est le cœur qui regarde Dieu regarde le cœur il regarde les oeuvres il regarde partout Dieu l'orgne partout dans tout ce que tu fais Dieu intéressé dans ta vie en fait même pas Dieu la grâce elle-même d'abord est exigeante elle te parle elle t'enseigne elle te demande c'est que tu dois abandonner et où est-ce que tu dois te mettre pour bénéficier d'elle tu ne peux pas faire ça ça va tu vas aller dans la GN si tu peux le faire tu payes le prix mais je dis encore accéder à la grâce n'est pas facile accéder à la grâce n'est pas facile sinon pourquoi nos amis n'acceptent pas Jésus pourquoi nos parents refusent de venir accepter l'évangile de Jésus parce que c'est que la grâce impose mes amis c'est dû même Jésus à son épaule lorsqu'il enseignait même ses propres disciples ses disciples disaient cette parole est dure qui peut l'écouter qui peut la mettre en place c'est trop dur la grâce mon ami pour entrer dans la nouvelle Jérusalem le prix que tu dois payer tu vas saigner tu vas saigner tu vas suer comme je suis en train de suer ici là tu vas suer c'est ça la vérité abandonner le péché n'est pas facile c'est la grâce de Dieu mais ça demande un effort il y a un effort que tu fournis d'abord avant que la grâce vienne compléter maintenant ta volonté c'est ça la réalité c'est ça la vérité c'est que les gens doivent comprendre il y a des gens qui pensent quand on est enfant de Dieu on n'est plus tenté tout le monde est tenté si Jésus lui-même a été tenté le diable lui a manqué de respect c'est pas à toi et à moi que le diable ne va pas manquer de respect il faut faire attention tu seras tenté tous les jours de ta vie tu seras tenté et la tentation intervient parce que vous voyez en fait la tentation intervient lorsque tu as une opportunité de grâce lorsque tu as une opportunité de salut le diable te tente pour t'amener loin du salut c'est ça la vérité c'est ça le rôle de la tentation t'empêcher à réussir à t'agripper au salut c'est ça le rôle de la tentation t'empêcher t'empêcher de respecter ta résolution de sortir de ta mauvaise vie c'est ça le rôle de la tentation et vous remarquerez tu ne seras jamais tenté dans un domaine où le diable sait que tu es déjà ou tu n'as pas faim c'est le meilleur langage par exemple il y a des gens pour eux le sexe c'est rien le sexe c'est rien ça veut dire que la femme ou l'homme vraiment ça ne leur dit rien donc le diable lui ne perd pas le temps mais maintenant leur problème c'est la boisson quand le gars voit la bière il ne peut plus passer il est devant une bar il devient comme la statue de sel dont est devenue la femme de l'autre vous voyez donc ça fait que tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses mais le diable c'est un géostratège n'oubliez pas que c'est un ancien général de l'armée de Dieu donc il a étudié l'humanité c'est un grand anthropologue il a bien étudié l'anthropologie vous comprenez il a bien étudié l'anthropologie il étudie ton caractère c'est un grand psychologue il faut comprendre cela donc le diable connait il connait tes faiblesses il connait les choses qui t'attirent et c'est par ces choses là qui va te tenter à chaque fois tu vas remarquer qu'à chaque fois tu vas prendre la décision de devenir sérieux avec Dieu c'est où le péché va commencer à toquer à ta porte avec les marteaux même avec comment on appelle ça les maches pour casser ta porte une fois vous n'avez jamais remarqué ça chaque fois que tu vas prendre la décision d'être sérieux d'être un enfant tu te dis Seigneur je sors de la vie de Dieu Seigneur j'ai été ton enfant pendant des années mais il y a des erreurs dans lesquelles j'ai vécu de la mauvaise vie je sors de là bien aimé la guerre Satan va contre-attaquer cette période de ta vie tu vas te rendre compte qu'il y aura des propositions alléchantes qui vont venir des propositions alléchantes c'est où tu vas rencontrer des amis qui vont te dire mais je dis qui t'a même amené dans ces églises là tu fais quoi dans ces églises qui t'a même gâté la tête comme ça t'as dit qu'un mort qui dit à quelqu'un qui est vivant qu'il est mort vous voyez et beaucoup d'enfants de Dieu se laissent aller ils se laissent séduire on va te dire non il faut pas aller là-bas tu sais c'est des sectes pernicieuses tu vois regarde comment tu vivais vraiment on voyageait nous on partait nous on faisait nos choses là on avait l'argent etc regarde depuis que tu es dans cette église là tu n'as plus l'argent les hommes ne te voient plus personne ne te foirote plus il n'y a plus de soutien financier regarde tu as noirci et tu commences à réfléchir et tu vois comment tes copines là elles sont brunes elles brillent pourquoi ? parce qu'elles vont elles couchent avec elles elles montent elles font ceci elles montent elles font cela on leur donne des nommes sommes d'argent et ça range toi maintenant tu ne dois plus faire cela et donc il n'y a plus d'argent c'est normal tu dois subir c'est ton choix tu dois le subir c'est porter ta croix c'est de ça que Jésus a parlé je ne suis pas de porter ta croix tu vas porter ta croix tout en convoitant tes amis qui n'ont pas de croix et qui vivent ce qu'ils veulent ils ont déjà leur salaire leur rétribution c'est maintenant leur salaire c'est maintenant ils sont en train de gagner leur vie maintenant toi tu souffres maintenant mais après la mort Dieu va te mettre la couronne d'or eux seront en train de descendre aux enfers c'est ça la vérité donc tu ne peux pas souffrir pour Christ tout en regrettant la belle vie entre guillemets que tes amis et tes camarades sont tentés de mener parce que en réalité ce n'est pas la belle vie il n'y a pas de belle vie hors de Christ la seule belle vie c'est celle de Christ quoi qu'elle soit accompagnée parfois d'amertume parfois de souffrance parfois de douleur mais c'est la meilleure vie qu'il faut mener ici bas je préfère bien souffrir sans argent souffrir sans mari souffrir sans quelqu'un pour payer mon loyer mourir aller dans la nouvelle Jérusalem que d'avoir tout ce dont j'ai besoin dans ma mauvaise vie et aller après dans la géhenne voilà pourquoi Jésus Christ a dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme bien aimé la grâce n'est pas gratuite la grâce est payante elle a coûté cher à Jésus et elle coûte aussi cher à ceux qu'il accepte que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth les habitants de Criby nous serons à Criby bientôt par la grâce de Dieu la semaine semaine prochaine la semaine du 20 nous serons à Criby pour trois jours de grâce à la salle de fête de la commune urbaine de Criby donc nous vous invitons à être très nombreux de ce côté là et que la main de Dieu soit dans votre vie pour le reste voilà ce soir tout à l'heure à partir de 17h donc bon derrière l'immeuble Camelay ça sera fort hier c'était l'introduction la pause des premiers jalons et ce soir ça va déménager comme tu viens que le Seigneur te bénisse yaoundé ce vendredi à partir de 16h atmosphère de miracle à la bire ne manque pas viens prendre toi aussi ta portion paye ton transport prends ta voiture viens finis cette année avec Jésus soit bango bango avec le Seigneur Jésus Christ pour le pèlerinage sur le mont Colafamba je vous invite à acheter vos badges c'est 10 000 francs le badge et c'est dans nos églises n'achetez pas n'envoyez pas l'argent sur internet ou Facebook c'est des voleurs c'est dans les églises déplacez vous venez dans l'une de nos assemblées vous aurez votre badge pour ceux qui n'auront pas cette occasion c'est du primo 4 le pèlerinage sur le mont Colafamba ceux qui n'auront pas l'occasion de venir dans une de nos églises là-bas au pied du mont vous aurez vos badges on peut vous vendre votre badge sur place de Jésus Christ de Nazareth que Dieu te bénisse encore, encore, encore et ta journée est bénie que sa grâce soit ton partage et qu'il te donne la grâce de payer le prix de sa grâce au nom de Jésus Christ Shalom, Shalom, Shalom Amen